Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans l'écart de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Clôture de la session de mars au Parlement, les élits nationaux n'ont pas manqué de réagir au sujet du travail abattu en termes de production législative. Si les autres, les implitos, parlent de l'absence du débat, c'est de l'hémicycle du parler du peuple, les autres parlent d'un bilan positif. Le bilan sur le plan de la production législative est positif, mais sur le plan de contrôle parlementaire, c'est un échec. Et également sur le plan des débats démocratiques, c'est un échec. Donc, sur le plan sécuritaire, c'est un échec également parce que nous n'avons même pas pu traiter des questions sécuritaires. On n'a pas contrôlé le gouvernement. Vous savez, nous avons voté un budget de 16 milliards. Il fallait que nous puissions contrôler, que nous puissions savoir si ce budget est fiable ou non. On est à quel niveau, on est à quel taux de réalisation de ce budget, mais rien n'est fait. Et beaucoup de situations sont restées sans suite de notre part. C'est ça la difficulté. Et le débat devient rare dans notre chambre. On ne fait plus le débat, on vote, on vote, on vote, on vote, des histoires sans débat. Bon, je peux dire que le résultat était moyen, conformément au travail général qui a été aussi moyen. Vous avez aussi eu à constater que nous avons eu à reporter plusieurs plénières, pour multiples raisons. Et aussi, en ce qui concerne certaines propositions ou certains projets de loi, le bureau n'a pas eu cette conscience d'accorder certaines motions qui ont été sollicitées par l'opposition. Ce qui a poussé, à un certain moment, les députés de l'opposition à claquer la porte. La session de mars, elle a été fructueuse, en tout cas, en termes de bilan. Surtout, le travail dans les commissions. Vous savez, c'est que le commun de mortels juge, c'est plus le travail qui s'est fait dans la grande plénière. Mais il y a un grand travail, un plus grand travail qui s'est fait dans chaque commission. Voilà, nous venons donc des dotés à la République. La loi sur la répartition des sièges, c'était la principale mission. Et nous avons eu aussi à voter plusieurs autres lois, telles que... Et le député national Daniel Safou Boutimouni est donc suspendu pour une durée indéterminée et privation des salaires. La décision est donc tombée juste après le rapport de la commission mis sur pied pour l'auditionner à la plénière. Je vous propose donc de suivre la réaction du député national à ces sujets. Suivez. Daniel Safou est exclu. C'est-à-dire, il ne va plus participer au débat, jusqu'à ce que le bureau va estimer qu'il a aménagé sa façon de faire la politique, qui lui colle par le fait d'être député. Parce qu'on a rélevé que tous les bavures, si jamais il y a de bavures, ne se fait pas auprès de Daniel comme député. Pour que le Parlement puisse les sanctionner. Ça se fait en dehors de sa vie parlementaire. Alors, comme ça se fait en dehors de sa vie parlementaire, le Parlement ne peut pas les sanctionner. Mais néanmoins, ces conduites là pour un politique qui est député, nous, en tant que ces collègues députés, nous pouvons apprécier. Et c'est comme ça que la plénière a apprécié par une commission mise en place, où il a répondu lui-même. Et la sanction, c'est qu'il exclut à l'appréciation du bureau. C'est-à-dire, si dans un mois, dans trois mois, il y a un nouveau Daniel, Daniel Républicain, que vous connaissez, je pense qu'il n'y aura pas de problème, il va récupérer ça. Malheureusement, il y a ceux qui se sont improvisés dans l'opposition. Moi, je suis de l'IDPS, il faut le noter très bien. Nous avons passé beaucoup de temps dans l'IDPS, dans l'opposition, et nous avons appris beaucoup de choses. Il y a ceux qui se sont improvisés aujourd'hui pour être de l'opposition, et ils ne savent pas comment faire l'opposition. Nous avons fait cette opposition sans s'attaquer à une tribu, à une langue. Mais aujourd'hui, au lieu de faire une opposition pour ramener ceux qui gèrent à une vérité, il y a ceux qui se sont investis d'attaquer les tribus, d'attaquer les langues. Ils doivent apprendre à faire cette opposition. Et surtout que nous-mêmes qui étions de l'opposition, nous n'avons jamais fait la remise de reprise avec ceux qui se sont autoprogrammés aujourd'hui aux opposants. D'hier, parce que c'était aux alentours de 2h du matin, ces dossiers, la commission n'avait pas à proposer des sanctions. La discipline interne de notre chambre, parce qu'il n'a pas commis les faits au niveau du palais du peuple, ce n'est pas dans le cadre parlementaire qu'il a commis les faits, par conséquent, on ne peut pas infliger une sanction disciplinaire à SAF sur ce point. Il y a des règlements intérieurs clairs sur ce point. Donc, il n'y a pas un mécanisme pour lever les... Tout à fait autre chose à présent, longtemps, lentement et sûrement vers le départ de la mission onisienne en République démocratique du Congo. Les procès a été donc lancé ce jeudi 15 juin 2023 à travers les lancements officiels de l'équipe provinciale intégrée des transitions du Nord qui vaut et validation de termes de référence. Autre précision dans cet élément. Suivez. Vers le départ de la MONUSCO de la RDC, le processus vient d'être lancé ce jeudi 15 juin 2023 à Goma avec le lancement officiel du processus global des transitions de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO et la validation des termes de référence de l'équipe provinciale intégrée des transitions EPIT du Nord qui vaut. La cérémonie officielle a été présidée par le gouverneur de Provence, le lieutenant général Constant Dima, accompagné par les partenaires des Nations Unies, dont la chef de bureau de la MONUSCO, Goma, et autres responsables du système des Nations Unies. Les discussions au cours de la rencontre ont tourné autour de cette transition qui consiste au rétrait et la sortie de la MONUSCO de la RDC, un processus progressif qui prend en compte les réalités sur le terrain, a indiqué Mme Leila Bourril de la MONUSCO. La mission a œuvré chaque jour pour travailler au sein de la RDC pour l'application de son mandat, en soutien aux autorités et en soutien aux populations en RDC. Mais il est vrai que, comme le disait son Excellence, la situation ici dans la province et dans l'Est reste tournée. L'équipe provinciale intégrée des transactions EPIT est chargée d'orienter et de superviser ces processus en province. J'exhorte aux responsables des différentes entités, les maires des vies, les médias européens et les autres responsables, d'organiser chacun à ce qu'ils me conservent et me restent fidèles dans les entités respectées. Je vais donc rassurer toutes les parties prémantes et les attores de la promesse du monde. L'Épite Nord-Kivou est présidée par le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima. La première vice-présidence est assurée par la chef de bureau de la MONUSCO, Leila Bourril. Depuis de Béni à la deuxième vice-présidence, Abdoulaye Bari du ACER est le troisième vice-président. Pierre Ovid-Lité, directeur de cabinet du gouverneur, est le point focal secondé par le colonel Gilbert Botoulou. Le conseil principal Yangba Dhani est rapporteur titulaire secondé par maître David Kamoura. Autres membres du gouvernement provincial et de la MONUSCO en font partie selon l'esprit de deux arrêtés signés par le gouverneur. C'est jeudi, élu par le DIRCAB Pierre Ovid-Lité. Signalons que cette Épite Nord-Kivou est déjà à pied d'oeuvre en province et s'est réuni deux fois le mois et son budget de fonctionnement provient du gouvernement provincial, de la MONUSCO et des bailleurs de fonds. Retournons à l'Assemblée nationale pour vous dire que le ministre d'État, ministre en charge de l'intégration régionale Antipas Moussa Nermissi, a été donc auditionné à la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale sur des questions relatives à l'application et des suivis des accords et conventions sous-régionaux portant sur l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Débuté mardi, l'audition du ministre d'État en charge de l'intégration régionale Moussa Nermissi à la commission de relations extérieures de la Chambre basse du Parlement s'est poursuivie le mercredi sur des questions relatives à l'application et les suivis des accords et conventions sous-régionaux portant sur l'est de la République démocratique du Congo ainsi que le placement des nationaux dans les organisations sous-régionales. Moussa Nermissi a dénombré 27 questions en tout. La quintessence a tourné autour des enjeux sécuritaires de la République démocratique du Congo. L'armée et les dispositifs sécuritaires et de dissuasion des premiers ordres pour un État, certes, la réforme de notre système de défense fait du chemin, mais la RDC a encore beaucoup à faire. Sur ce, a indiqué le 1000 États en charge de l'intégration régionale. Antipas Moussa Nermissi a la commission des relations extérieures de la santé nationale au second jour de son édition. Vous savez, un État, c'est un agent de droit international. Et il a besoin des accords pour continuer à exister dans le concert des nations. On a besoin de ces accords. On a besoin de revendiquer que les autres respectent ce qu'ils ont signé aussi. Et tous ne sont pas contre nous. Il y en a qui nous soutiennent aussi fortement. Vous en voyez même parfois les effets. Donc, on va rester à faire notre travail parce que c'est un travail de diplomatie, de coopération régionale, c'est ce que nous essayons de faire. Nous le ferons davantage jusqu'à ce que nous ayons guère de cause. Parce que c'est notre droit de défendre notre pays, de défendre nos populations meurtrées. Je crois que l'option est bel et bien là. Je vous rappelle que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a quand même un appel aux jeunes d'entrer dans l'armée. Ils ont répondu très nombreux. Ils sont là en train d'être réformés. Nous devons défendre notre pays. Mais cela n'exclut pas que nous faisions notre travail de coopération, de diplomatie, pour essayer d'endiguer un peu, d'essayer de stopper les choses comme nous le pouvons. Mais en définitive, nous devons fournir des efforts pour défendre notre pays. La loi sur la répartition des sièges pour les élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales, locales, à Tandoc, sa promulgation après vote au Parlement et la Commission électorale nationale indépendante a convoqué les cadres de concertation avec le parti politique pour faire le point sur les processus électoraux en cours en République démocratique. En tout cas, malgré tous ces signes avant courir de la tenue des élections dans des délais prévus par la Constitution, l'opposition ne gire que sur la prise en compte de ses préoccupations, l'a dit Alex Dende de l'opposition. Cependant, Chris Moukendi, des lignons sacrées, estiment que le pays ne doit pas être pris en otage plutôt par le politicien. Suivez-les au micro des juniors Boulafa. Débuté mardi, l'audition du ministre d'État en charge de l'intégration régionale Mboussania Mouissi à la Commission de Rélation extérieure de la Chambre basse du Parlement s'est poursuivie le mercredi sur des questions relatives à l'application et les suivis des accords et conventions sous-régionaux portant sur l'est de la République démocratique du Congo ainsi que le placement des nationaux dans les organisations sous-régionales. Mboussania Mouissi a dénombré 27 questions en tout. La quintessence a tourné autour des enjeux sécuritaires de la République démocratique du Congo. L'armée et les dispositifs sécuritaires et de dissuasion des premiers ordres pour un État. Certes, la réforme de notre système de défense fait du chemin, mais la RDC a encore beaucoup à faire sur ces, a indiqué le 1000 États en charge de l'intégration régionale. Antipas Moussania Mouissi a la Commission des relations extérieures de la santé nationale au second jour de son édition. Vous savez, un État, c'est un agent de droit international. Il a besoin des accords pour continuer à exister dans le concert des nations. On a besoin de ces accords. On a besoin de revendiquer que les autres respectent ce qu'ils ont signé aussi. Et tous ne sont pas contre nous. Il y en a qui nous soutiennent aussi fortement. Vous en voyez même parfois les effets. Donc, on va rester à faire notre travail parce que c'est un... pour la tenue des élections en décembre 2023 au regard du vote au Parlement de la loi sur la répartition de sièges. Les opposants, en tout cas, ne jurent que sur la prise en compte de leurs revendications. Malgré que la SONI ait convoqué le cadre de concertation avec le parti politique et les organisations de la société civile, à l'ex-DND et de la plateforme LAMUCA. On sait que nous pouvons dire, on sait qu'il nous concerne pour l'instant, que nous avons posé un certain nombre de questions à la CENI dont on n'a pas forcément reçu des réponses. Il y a des préalables dans ce que nous disons. Nous disons que ces fichiers électoraux qui n'est pas du tout fiables, nous ne croyons pas du tout à ça, nous ne nous souscrivons pas, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec la loi sur la répartition des sièges qui est en train d'être travaillée au niveau de l'Assemblée nationale qui, pour nous, est une caisse de résonance du pouvoir. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il sera basé sur un fichier électoral qui n'est pas fiable, qui est totalement biaisé. La manière dont ces fichiers ont été conçus, tout le monde le sait. Deuxième et troisième ère opérationnelle, personne n'a pu avoir la cartographie, personne ne sait comment ces fichiers ont été montés. L'audit externe qui devait se faire ne s'est pas fait. Ce sont des copains qui sont venus, un malawite, une fille d'Africaine et un chef informaticien ici de l'hôpital Kitambo. Ils sont passés de 47 à 43 millions. Pour Chris Mukendi de l'Union sacrée, la volonté du pouvoir, c'est de respecter le calendrier électoral et quitte à l'opposition de se conformer à ces calendriers. Le pays ne doit pas être pris en otage par le politicien. Nous sommes dans un processus qui n'a pas connu d'interruption en termes des étapes qui ont été prévues par la CENI et que la volonté du pouvoir, aujourd'hui, la volonté du régime, c'est de respecter les calendriers constitutionnels. Quitte aux amis qui sont à l'opposition de pouvoir se conformer à ces calendriers parce que la Constitution voudrait que nous puissions avoir les cycles électoraux normaux dans le pays mais aussi pour ceux qui traînent les pieds, il faut simplement leur rappeler que nous avons connu dans ce pays des élections sans l'UDPS et que la machine institutionnelle dans le pays n'avait pas arrêté de fonctionner. Donc, il est du droit de chaque Congolais, de chaque parti politique d'adhérer à la démarche des élections dans les délais ou de ne pas adhérer et c'est du droit, comme j'allais dire, légitime pour chaque organe aujourd'hui qui est dans la CENI. Et puis, tout à fait autre chose à présent. La Fondation Turlan Dombele a organisé ce jeudi 15 juin 2023 avec les concours du collectif Tojeter We Are Strong, une conférence de presse en prélude du Sommet interculturel mondial sur la paix et la solidarité en République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour Turlan Dombele, organisateur de cette activité, de donner sa particularité et des recommandations préconisées pour le retour effectif dès la paix en République démocratique du Congo. Des mois, dès l'événement, non si illégal. En collaboration avec le collectif Tojeter We Are Strong, la Fondation Turlan Dombele a tenu un point de presse à Kinshasa, une rencontre avec les professionnels des médias, organisée en prélude du Sommet interculturel mondial pour la paix et la solidarité qui se tiendra du 26 au 28 juin prochain dans la capitale kinoise, sous le thème « Tous unis pour la paix et le vivre ensemble » en RDC. Organisateur de cette grande activité, l'apôtre Turlan Dombele, représentant légal de la communauté, vert pâturage et expert en négociation sur la paix, revient ici sur le but de cette rencontre. C'est une affaire qui concerne tout Congolais et toutes Congolaises qui aspirent et aiment la paix. Parce que sans la paix, ça serait difficile pour que nous puissions vivre quand même les développements dans notre pays. Le Seigneur, qui nous a appelés à son service aujourd'hui, est venu et a mis en nous ce fardeau de chercher toujours l'unité et le vivre ensemble partout où il a bien voulu nous envoyer, prêcher sa parole. Quelle est donc la particularité de ces assises ? L'apôtre Turland répond. « Ça a été entendu et puis le Seigneur avait voulu que nous puissions amener ce projet ici au pays. Et qu'ensemble, après le sommet qui s'est passé en Côte d'Ivoire, dont notre ambassadeur Gilbert Naï, qui en fonction jusqu'à aujourd'hui, était aussi présent et on avait demandé qu'il puisse aussi prendre la parole, même pour quelques minutes, afin de pouvoir délivrer un message concernant la RDC. et il y a une chose qui fut faite. Et j'ai mis le projet ici depuis le mois de février et on avait mis cette structure-là dont je représente en première position pour que nous puissions organiser ces forums, ces conférences, ces sommets grand mondial. Parce que quand on parle de mondial, ce sont des choses qui dépensent les frontières du pays et du continent. La paix étant un facteur important pour le développement d'un pays, l'implication des acteurs politiques congolais est vivement souhaitée pour son maintien. Dans un autre chapitre, la vice-présidente de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo, chargée de la mobilisation et implantation du parti, Patricia Ndoumbandoumba, a procédé tout récemment à la remise du câble électrique au quartier Biboine, dont la commune de l'Ancelé, en fin de combattre l'insécurité qui gagne du terrain dans cette partie de la capitale et installée. Les membres de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo, toujours dans cette partie de la ville de Kinshasa. Georges-Idi Benguet énonçait l'égalité, donc là pour les comptes des canals Congo-Télévisions et Radio-Liberté Kinshasa. Les habitants du Kanga-Inga, dans la commune de l'Ancelé, font face à un manque criant du courant électrique. Ayant été à la sécurité dans ce coin de la capitale, Patricia Ndoumbandoumba, vice-présidente de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo-MLC, en charge de la mobilisation et implantation, est allée remettre des câbles électriques à la population de cette partie de Kinshasa, qui va à son tour les remettre aux responsables de la Société nationale d'électricité SNEL en vue du rétablissement en permanence de cette denrée capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un véritable ouf de soulagement pour ses bénéficiaires habitants de Biwasinga-Inga. C'est un véritable ouf de soulagement pour ses bénéficiaires. C'est un véritable ouf de soulagement pour ses bénéficiaires. C'est un véritable ouf de soulagement pour ses bénéficiaires. C'est un véritable ouf de soulagement pour ses bénéficiaires. C'est un véritable ouf de soulagement pour ses bénéficiaires. et qui consiste donc à évoluer leurs niveaux de connaissances avant d'être orientés vers le filière des humanités ou cycle cours professionnel. Suivez. Plus de 8 millions d'élèves prennent part à ce test national de sélection, orientation scolaire et professionnelle en République démocratique du Congo. Un test qui concerne les élèves de la 8e d'enseignement de base, ancien 2e secondaire, et consiste à évaluer leurs niveaux de connaissances scolaires pour détecter leurs aptitudes psychologiques avant d'être orientés vers les filières des humanités ou cycle cours professionnel. Quelques élèves interrogés en cette première journée se sont exprimés en ces termes. Pour cet examen, malgré que c'était difficile, mais par la grâce de Dieu, je sais que je dois réussir. Les professeurs parlent du déroulement de cette épreuve. Ça a été bien passé. Et pour eux, c'est le deuxième test, parce qu'ils ont déjà cette habitude avec les Ténafep, qu'ils avaient fait presque, c'est les tests du même genre. Alors pour eux, ce n'était pas du tout la première fois. Bien que du fait de se retrouver au niveau secondaire avec les différentes écoles, Au début, ils avaient connu un petit peu un complexe, une frayeur, mais après les avoir apaisés, expliqué comment remplir sur les thèmes par rapport à toutes les différentes questions, les différentes branches aussi, les élèves avaient repris le courage. Vous savez, le Ténasos, c'est une innovation. C'est parmi les réformes prônées par le ministère de Titelle pour voir comment orienter l'enfant à suivre l'option selon son choix. Comme vous savez, toutes choses au début connaissent des difficultés. Mais avec la deuxième édition, nous voyons quand même qu'il y a un peu d'amélioration que la première édition. Mais sinon, tout se passe déjà bien, comme vous pouvez le constater. Débuté ce jeudi 15 juin 2023, c'est ce vendredi 16 juin que se clôture ce test national de sélection, orientation scolaire et professionnelle. Bientôt, la tenue du deuxième congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. L'annonce a été donc faite par le fédéral de cette grande formation politique, cher Aetienne Tisekedi Wabunumba, qui déclare avoir qualité et en constater la carence de leadership au sein de ses partis politiques. Suivez. Les fédéraux de l'Union pour la démocratie et les progrès socials, réunis au sein de tierces des fédérations de l'UDPS, annoncent la tenue du deuxième congrès de ce parti politique. Pour ses gardiens du temple de l'UDPS, ce congrès doit impérativement se tenir conformément aux textes qui régissent ce parti au pouvoir, car disent-ils avoir constaté la défiance, la carence du leadership au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès socials. Comme l'expliquent tour à tour le président des tierces des fédérations de l'UDPS, Aimé Pierre Bantou, ainsi que le premier vice-président chargé des questions politiques, administratives et sécuritaires, Jean-Paul Bouana Wabouane. Donc le... C'est qu'ils peuvent, c'est-à-dire le président du parti, donc la CEP n'a pas pu convoquer le deuxième congrès extraordinaire. Les tiers des fédérations, alors, c'est statutaire. L'UDPS est dirigé par le texte. Je ne sais pas, ce métier-là se réfère à quelle disposition statutaire. La place est ici devant pour les journalistes. Parce que leur mandat a expiré depuis le 31 mars. Ils assument les affaires courantes. En même reprise, ils avaient fait allusion à la convocation du congrès et ils ne l'ont pas fait. Nous, en tant que gardiens du temple, nous ne pouvons pas laisser notre parti disparaître. Nous ne pouvons pas laisser notre parti disparaître. C'est pourquoi nous avons pris les choses en main afin de convoquer ce congrès conformément au texte qui régit l'UDPS. Il y a un lobby sur le lobby. Le collage est ce que nous disons. Le collage est ce que nous disons. L'UDPS est ce que nous faisons. L'UDPS est ce que nous faisons. Il ne faut pas que nous faisons. Ce qui nous faisons ce que nous faisons. Il y a un candidat à l'UDPS dans l'élection pour nous rejeter. Il ne faut pas que nous faisons. Il y a un mot qui nous présente notre liste dans notre qualité. Les tierces des fédérations de l'UDPS qui disent ne pas laisser le parti disparaître déclarent avoir qualité de convoquer ce congrès. Et puis pour terminer, célébration ce jeudi 15 juin 2023 de la journée internationale de lutte contre la maltraitance des personnes gélées. Une réalité qui n'épargne pas la République démocratique du Congo où la plupart de personnes âgées sont considérées comme des sorciers. Tous ces reportages cyniques Zabériennes Zameya et Naomi Kavengué. La journée mondiale de lutte contre la maltraitance de personnes âgées a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur ces phénomènes inacceptables et tabous dans notre société. Un fléau qu'il faut condamner et qui est souvent d'origine familiale et provient aussi de l'entourage non familial de la personne à domicile ou en institution le voisinage le personnel soignant. Une réalité qui n'épargne pas la République démocratique du Congo. Dans nos royaumes les hommes âgés étaient considérés comme des sages dans la communauté. Alors ce sont eux qui donnaient des orientations dans la société. C'était comme des sentinelles. Ce sont des conservateurs de coutumes de culture et de traditions pour qu'une communauté puisse être bien. Ils n'ont pas raison de les faire. Il faut prendre soin des personnes âgées parce que les gens de 3ème âge c'est comme ça qu'on les rappelle. Les gens réagissent comme ça. En tout cas il faut juste leur comprendre. Ce qui fait mal est que la personne quand elle est là malgré ses comportements c'est d'abord c'est une triste réalité souvent chez nous en Afrique parce que je peux dire la pauvreté joue un rôle la pauvreté joue un rôle concernant cette réalité. Pourquoi j'ai dit ça ? Aujourd'hui si quelqu'un a réussi sa vie et qu'il atteint le 3ème âge en étant quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie c'est quelqu'un qui vieillit en étant respecté. C'est quelqu'un qui a le respect de tout le monde. Mais lorsque vous avez moyennement réussi votre vie et que vous atteignez le 3ème âge c'est là où ça croise problème. Les souhaits et de combattre l'âgisme en changeant les discours sur l'âge et le vieillissement et à créer un monde pour tous les âges. Mesdames et messieurs c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo télévision coordonnée par Gisèle Olivier Tocco réalisée par Bruno Nzinga et Christian Banzolo la prise de vue a été donc cassurée par Olivier Ollonguangou à l'ernon ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo télévision je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir de vous retrouver encore demain mais d'ici là portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo pour la télévision pour la télévision et le même désir